Les larmes de supplication ont coulé et des cris sont montés au trône de Dieu pour qu'il pardonne et délivre les familles des jugements qu'il a déclarés contre elles à cause des idolâtries et rébellions. Le septième jour de la croisade a ainsi porté sur l'intercession pour les familles qui constituent le cœur même des croisades pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales. A partir des rappels historiques et de plusieurs passages tirés des écritures, le pasteur Boniface Meunier a rappelé à l'Assemblée les fondements doctrinaux du rembaissement des principautés personnelles et familiales et surtout a insisté sur le besoin critique pour chaque saint de prier pour sa famille. Dans le contexte de l'historique, il partage comment a-t-il reçu les révélations relatives au brisement des liens et les circonstances qui ont abouti à la révélation sur le rembaissement des principautés personnelles et familiales, bien avant de préciser les implications distinctes de ces deux ministères. Le rembaissement des principautés personnelles et familiales résout le problème de la malédiction qui vient de Dieu. Le brisement des liens résout le problème du désenvoutement. Le Seigneur m'avait révélé que vous pouvez briser les liens des gens. Mais là où vous rencontrerez la malédiction qu'il a prononcée lui-même. Mais là où vous rencontrez la malédiction qu'il a prononcée lui-même. Il n'y a aucun brisement des liens qui peut enlever ça. Le brisement des liens est contre l'oeuvre de la sorcellerie. Donc c'est très utile, ça a sa place. Donc c'est très utile, ça a sa place. Quand tu rencontres quelqu'un que Dieu a maudit, il ne faut pas le tromper que si on brise ces liens, ça va finir. Ne le déceivez que après le brisement des liens, ça sera fini. Conduis-le au renversement des principautés personnelles et familiales. Le passage de Romain, le chapitre, Le chapitre 9, le verset 1 à 4, permet au pasteur Boniface Menier de montrer comment l'apôtre Paul portait particulièrement le fardeau du salut de sa famille. Ce qui illustre combien chaque disciple doit lui aussi accorder une place de choix au salut de sa famille parmi ses principaux objectifs. Vous voyez un grand homme, Paul, et dit C'est facile à expliquer dans notre communauté. Parce que le Père fondateur avait institué la prière pour la nation tous les mercredis. Pour oublier à la parole qui dit qu'il faut rechercher le bonheur de la ville où le saint a mené en captivité parce que ton bonheur dépend du sien. En effet, la prière pour la famille s'impose pour tous les croyants car Dieu a déclaré ses jugements et la malédiction contre les familles à cause des péchés commis. La malédiction divine contre le péché se révèle depuis le jardin d'Éden à la suite du péché d'Adam et Ève. Et les passages d'Exode, le chapitre 21, le verset 5 présentent comment le jugement de Dieu peut s'appliquer à une famille sur plusieurs générations. Le cas de la malédiction divine déclarée sur le sacrificateur Élie et toute sa famille dans 1 Samuel 2, le verset 27 à 36 vient démontrer de manière encore plus claire la réalité de la malédiction divine qui peut péser sur une famille et ce, sur plusieurs générations. Se constituer comme un intercesseur pour sa famille et travailler à l'identification des péchés et idolâtries de nos familles suivies d'une fervente supplication pour que Dieu pardonne ses péchés et rétire les jugements qui y sont rattachés constitue donc le chemin par lequel le disciple doit renverser les principautés familiales. C'est quand Dieu décide de pardonner les familles qu'il renverse lui-même les puissances qui ont dominé sur ses familles en prenant pour appui le jugement divin. C'est un programme de prière pour ta famille où tu joues le rôle du sacrificateur tu t'identifies à chaque membre de ta famille tu confesses vos péchés Dieu a dit je cherche parmi eux Dieu veut qu'il y ait dans ta famille quelqu'un qui se présente devant Dieu pour dire oh père enlève ce que tu avais déclaré sur nous contre nous Dieu veut qu'il y ait dans ta famille tu dois prier pour ta famille et pour prier pour ta famille ne vit pas dans les mêmes péchés que ta famille tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant de s'attaquer aux esprits qui sont dans la famille tu comprends pourquoi il faut renverser les idoles avant d'attacher les principalités ça veut dire que sans même aller loin dans les grandes doctrines la racine c'est que la personne qui renverser les principalités doit laisser les idoles doit laisser les péchés que les gens pratiquent dans sa famille et le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour que Dieu enlève la malédiction il y a des choses qu'ils n'auront jamais même étant devenues à la fin de Dieu le Seigneur me disait que si les croyants ne prient pas pour Dieu pour retirer la curse il y a des choses qu'ils n'auront jamais possèdent même en étant devenus des croyants de Dieu Les saints ont donc supplié Dieu au cours de cette septième session demandant qu'il hôte ses jugements et envoie sa bénédiction Dieu au Père pardon les blasphèmes pardon les blasphèmes pardon les abominations pardon les idolâtries pardon l'amour de la vanité 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 Dieu au Père nous méritons le châtiment nous méritons la mort nous méritons même le lard de feu mais tu es compatissant mais tu es miséricordieux et tu appelles à la répartence et tu appelles à la répartence and you call men to repentance Oh père, pardon. Oh père, pardon. Pardon les tout petit. Pardon les adolescents. Pardon les adultes. Pardon les dijas. Pardon les hommes. Pardon les femmes. Pardon les femmes. Pardon les femmes. Pardon les femmes. Rettire la sentence de la mort précoce. Retire le jugement Retire la malédiction de la mort précoce Retire la malédiction de la pauvreté perpétuelle Brise le jour du célibat Détruis les liens de la violence Oh Père, oh Père Fais tomber les écailles Apporte le salut Apporte le salut Par ta grâce, oh Père Par ta grâce, oh Père J'ai entendu pendant qu'on priait Je vous ai exaucé Et pendant que le pasteur nous demandait de prier Il nous conduisait dans une prière Il disait tout ce qui nous a été pris A cause de nos péchés que le Seigneur nous ramène Et c'est comme si on jetait devant chacun Tout ce qui lui avait été pris Tout, c'était le Maria, des robes de Maria, des bagues, de l'argent Tout ce qui avait été pris, tout ce qui avait été pris par Vraiment toutes ces principautés étaient jetées devant chacun Tout était balancé, balancé, balancé C'est comme si vraiment on nous rendait tout Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui nous a exaucé ce soir Au nom de Jésus-Christ Amen Après ces supplications, le Saint-Esprit a conduit l'Assemblée A se réconsacrer à Jésus et à son service Occasion au cours de laquelle plusieurs ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit Ou le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit avec de nouvelles langues Notons que le salut des âmes a aussi été à l'honneur en ce septième jour De la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales Avec une moisson de 21 âmes Au total, on enregistre le salut de 457 âmes Depuis l'ouverture de cette quinzième édition De la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales A Thiekoa 2023 Merci d'avoir regardé cette vidéo !